Tu bois de l'eau avec le couvercle ? Donc il serait découragé. Suppoyons que ce couvercle-là soit très 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 fermé totalement. J'ai beau faire tout, j'aime pas boire. J'ai de l'eau, mais j'aime pas boire. C'est ça, j'utilisais la parole comme évangéliste là, pour proclamer des choses. Dieu par sa grâce, un évangéliste quand il fait comme ça, même s'il ne comprend pas, Dieu guérit. C'est ça qu'il veut que... Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Excellent Père de grâce, merci pour cette soirée du samedi. Nous te disons merci pour ta grâce et puis ta présence parmi nous. Nous te bénissons, nous te louons parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs, tu es celui qui nous enseigne. Car nous ne sommes que des canaux par lesquels tu passes pour enseigner chacun d'entre nous. Et que toute la gloire revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous sommes dans la joie d'être avec vous. On va aller à cette réunion de ce soir-là. Et sois attentif parce que nous allons faire une réunion globale, pratique, en mélangeant, en faisant le mixage de ce qu'on a vu depuis le jeudi et en termes aussi de pratiques, de prières, pratiques. Et c'est pourquoi j'ai parlé de ce soir-là, une soirée de visitation divine. Et je voudrais que nous puissions comprendre effectivement que lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons des réalités divines. Ce n'est pas de la théorie. Avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de doctrine. La doctrine du Saint-Esprit n'a aucun sens. C'est comme quelqu'un qui enseigne la doctrine, je ne sais pas moi, du mariage. C'est bien. Mais vivre le mariage pleinement, c'est mieux. Donc, quand on parle du Saint-Esprit, on parle de la réalité divine sur la terre qui est venue rencontrer des hommes. qui est venue aider les hommes à faire l'œuvre que le Seigneur, Dieu, les a confiées. Nous avons vu ce matin l'onction. Nous avons vu cet enseignement sur l'onction, que c'est la capacité surnaturelle donnée par Dieu à un être humain limité, faible, pour faire ce que Dieu lui-même seul peut faire. sans onction, oublier le christianisme. Sans onction, oublier la vie chrétienne, car il n'y a rien que vous puissiez avoir. Donc, l'onction, c'est simplement la manifestation de la puissance du Saint-Esprit qui habite en vous, qui vous a donné la vie éternelle. Maintenant, il veut agir, il veut agir pour que les gens puissent voir que Dieu est vivant, que Jésus-Christ, ayant fait l'œuvre achevée, il est encore vivant dans le ciel et il est parmi nous par son esprit. Quand nous comprenons cela, alors nous ne pouvons plus rester indifférents lorsqu'on parle du Saint-Esprit, lorsqu'on parle de la l'onction, lorsqu'on parle des dons spirituels. Nous savons que sans ça, il n'y a même pas de vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne. Peut-être qu'il y a une religion chrétienne, mais le mot religion chrétienne n'a pas de sens. Parce que chrétien, c'est simplement Christ en nous. Et quand on dit Christ, on parle du Messie, on parle de loin de l'éternel, on parle de l'onction de Dieu. Alors c'est pourquoi, jeunes gens, je suis venu pour vous encourager, pour que vous puissiez prendre le chemin que sûrement nous avons emprunté longuement, parce qu'on n'avait pas eu d'enseignement, on n'avait pas été enseigné comme cela se devait. Et aujourd'hui, pour vous écourter le chemin, pour que vous ne tombiez pas dans les mêmes travers, et ensuite vous décourager, donc notre expérience peut vous servir, aller bien, et de façon parfaite, et vraiment, c'est vrai, vivant dans des problèmes, des difficultés, mais vous en sortez rapidement, alors que nous, on ne savait même pas comment vivre, garder l'onction, ranimer l'onction, c'était à notre temps des mots qu'on ne connaissait même pas. On le lisait dans Timothée, mais ça veut dire quoi ? On ne sait pas. Dans la réalité, dans la pratique, on ne voyait pas ce que ça voulait dire. La seule chose, c'est qu'on a bâti le Saint-Esprit, nous parlons en langue un peu, et puis c'est fini. Effectivement, or, si, quand, pas si, si il faut le supprimer, quand le Saint-Esprit vient, alors il vient, et il va faire quelque chose d'important. Quand Jésus était sur la terre lui-même, il a dit une parole importante, qu'il faut bien comprendre. Dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 37, du coup verset 38, Jean 7, et verset 37 à 38, il est écrit là-bas, le dernier jour, donc, de la fête. Le grand jour, le grand jour, c'était une fête très importante au niveau d'Israël. Et Jésus était à la maison, et ses frères et ses soeurs lui ont dit, mais est-ce qu'il ne va pas à la fête ? Comme il veut se faire voir là, il n'a qu'à aller. Jésus dit, non, allez-y vous-même. Et les gens sont partis, et cette fête-là, vient de Dieu. C'est Dieu, je vous ai dit, c'est Dieu même qui a initié, qui a donné à ses disciples, d'avoir la fête des Pentecôtes, d'avoir la fête des Moissons, d'avoir toutes ces fêtes-là. C'est lui-même qui a donné ça, par l'ange, à Moïse et tout. Mais la réalité étant venue, Israël n'a pas compris, que celui qui était là, était l'ensemble des fêtes réunies, manifestées. Et il voulait encore continuer les fêtes. Alors, que celui dont les fêtes étaient centrés dessus, était là en personne. C'est pourquoi Jésus leur dit d'aller, et que lui, en son temps, il va voir. Mais il a attendu le dernier jour, quand les gens étaient remplis de vins doux, quand les gens étaient remplis de plaisir, quand les gens étaient remplis, donc, de choses qu'ils disaient, il y a eu une bonne fête, nous avons fait une bonne fête, comme on le dit, une bonne fête de Pâques. Une bonne fête de Pâques, sans l'agneau pascal, ça n'a pas de sens. Une bonne fête de Pentecôte, sans le Saint-Esprit, ça n'a pas de sens. Une bonne fête de Noël, sans Jésus, il n'y a pas de sens. Et Israël continue à faire des fêtes, mais sans le personnage principal. Et le dernier jour, inspiré par le Père, conduit par le Père, puisqu'il dit, il ne fait rien, sans que le Père ait dit. il ne voit rien, sans que le Père ait vu. Donc, n'oubliez pas, Jésus ne partait pas pour faire des choses. Il partait toujours, sous la conduite du Saint-Esprit, qui lui transmettait la voix du Père, qui lui transmettait la voix du Père, et les visions du Père. Il arrive à la fête. Normalement, ces jours-là, les gens sont satisfaits. Il va dire une parole, qui, quand vous regardez, peut vous choquer. Il dit ceci, comme on l'a dit, le dernier jour, Jésus déborde, disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Vous imaginez, le 1er janvier, le soir du 1er janvier, à 18h, à 19h, quelqu'un vient vous dire, si vous avez soif. Vous voyez ce que je veux dire, non ? Le 1er janvier, à 18h, est-ce que quelqu'un a soif encore ? Vous avez tellement bu, à gauche, à droite, chez vos amis, chez vos parents, chez tout le monde, chez les voisins, que le soir, au lieu d'avoir soif, vous avez envie de désoiffer, de sortir tout ce que vous avez bu. Et c'est ce jour-là, le grand jour même, où les gens ont vu tout, tout, tout pour satisfaire leur corps, pour satisfaire, donc, leur âme, c'est-à-dire les plaisirs et tout, Jésus vient leur dire, si quelqu'un a soif, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Quand il est en train de révéler quelque chose, il montre deux sources de joie, deux sources, il y a tout ce que les gens ont eu, les fêtes que les gens ont eues, et il y a lui, lui aussi, il y a une source, qu'ils viennent et qu'ils boivent. C'est-à-dire, il y a une fontaine. Il dit de cela, pourquoi, et le verset suivant dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, couleront, donc, couleront de lui, comme l'a dit l'écriture. Il annonce, en même temps, lui, il désaltère les gens, mais maintenant, regardez bien, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive, mais maintenant, il annonce un événement à venir. Il dit, des fleuves d'eau vive couleront. Donc, il y a deux choses ici. Il y a Jésus qui a la source. Et ensuite, les fleuves d'eau qui coulent, qui coulent, qui coulent. Ça, c'est la venue du Saint-Esprit. Si on avait dit la suite là, il dit cela, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Et c'est pourquoi il a mis ça au futur. Mais, retournons et regardons ce que Jésus a dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Regardons ça, avant d'aller au fleuve. Jésus va un jour, inspiré par le Père. Il avait essayé de rentrer en Samarie, plusieurs fois, mais les Samaritains ont essayé même de le lapider. donc, il a arrêté de vouloir aller en Samarie. Mais voici que l'occasion l'est donnée par le Père d'entrer en Samarie. Le Père lui dit, n'entre pas dans la ville. Il y a un lieu de rendez-vous. Je vais prendre le naturel pour enseigner les gens sur le spirituel. Et le Père conduit Jésus à un puits qui est en dehors de la ville. Un puits qui avait été creusé par Jacob le Patriarche. Pas Israël, qui a été creusé par Jacob. On a vu ça avant-hier. Jacob le Patriarche. Donc, le Jacob qui n'était pas devenu encore Israël. C'est lui qui a creusé ça. Et, comme son nom l'indique, les gens partent là-bas boire. Mais il revient tout le temps pour boire. Il ne peut pas boire et être satisfait. Jésus est parti planter le décor de la rencontre des hommes avec Dieu d'une manière stratégique, naturelle et spirituelle. Et une femme, la femme, disons, est l'échantillon du plus bas niveau de la ville de Samarie. Il n'a pas pris un prêtre. Il n'a pas pris un souverain sacrévoiateur. Le Père va lui envoyer l'échantillon le plus rejeté, le plus méprisé de la ville de Samarie, une Samaritaine. qui n'ose même pas sortir en plein jour de peur que les femmes la lapident, de peur que les gens la ruent dans les rues et elle sort à des moments où il n'y a personne au puits. Et Jésus était assis à ce puits-là. Regardez, il y a trois groupes de gens. Les disciples de Jésus, eux, ils disent qu'ils ont faim, ils vont entrer en ville. Jésus leur dit, pas de problème, entrer en ville de Samarie. Jésus est assis au bord du puits tout seul. C'est l'heure où les femmes maintenant donnent à manger à leur famille. Et voici une femme qui arrive. Une femme, quand on la regarde humainement et religieusement, on va la condamner à cause de ses actes. Mais les gens ne savent pas que les actes que cette femme posait là venaient d'une fin et d'une soif qui a en elle qu'elle ne peut pas satisfaire et qu'elle oublie de satisfaire dans la chair. Et très souvent, quand le chrétien n'arrive pas à satisfaire, donc, à être désaltéré, il choisit des choses qui ne peuvent pas satisfaire son âme, son esprit régénéré. Alors, quand elle vient, Jésus, le stratège, dit ceci, il y a plusieurs manières de parler aux gens pour les amener à Christ. Regardons Christ lui-même ici, quelle est la stratégie qu'il va mener. Il dit à la femme, c'est-à-dire, il crée une opportunité pour engager un dialogue avec la femme. Il ne commence pas en condamnant la femme. Il demande si cette femme-là pouvait lui donner de l'eau à boire. et cette femme-là qui est habituée à réagir, quand elle voit des hommes, maintenant, elle réagit négativement. Et elle dit, mais toi, tu es un juif, un, et ensuite, tu es un homme. Moi, je suis samaritaine, une femme. Il n'y a pas de relation entre nous. Donc, la femme vient de nous montrer les décors. Il n'y a aucune relation entre nous. Avant que vous ne deveniez chrétien, il n'y avait aucune relation entre vous et Jésus. Aucune. Vous vivez votre vie, vous allez à vos puits de Jacob. Les puits de Jacob, c'est les puits de la tromperie, c'est les puits des plaisirs, mais qui ne peuvent pas satisfaire l'âme de quelqu'un. C'est un puits religieux. Peut-être que vous avez des pratiques religieuses, des pratiques qui vous amènent justement à faire vos devoirs religieux, mais sans vie, sans rien. Est-ce que nous comprenons ? Maintenant, quand il est introduit par l'eau, il veut parler, il veut dire par là que lui, il a soif. Jésus montre que lui, il a soif. Et la réaction de la femme va permettre à Jésus d'aller pas à pas. Parce que par la parole de connaissance, Jésus voit l'état spirituel de cette femme. Et c'est pourquoi, pour parler aux gens, si vous commencez par le mauvais bout, vous les perdez pour toujours. Quand vous le témoignez à quelqu'un, vous commencez par la sainteté ou les péchés, la personne ferme son cœur. L'homme vit dans le péché. Vous n'avez pas le dit qu'il est pécheur ? À quoi bon le dit à un pécheur qu'il est pécheur ? Vous l'insultez ? Vous avez oublié, vous étiez quoi ? Vous étiez saint ? On ne dit pas à un pécheur qu'il est pécheur, on cherche un moyen pour s'introduire dans sa vie, pour qu'il ouvre son cœur. C'est la stratégie de témoignage comme cela. Comme plus tard avec Philippe. Philippe est le ministre éthiopien. Vous voyez, c'est la même stratégie. Alors, quand il a dit ça, la femme a réagi religieusement et naturellement. Qui a-t-il entre nous ? Juifs, samaritains, hommes, femmes, et en plein midi ici, il n'y a personne autour de nous. Elle me fait une morale à Jésus. Jésus n'a rien dit. Jésus dit, si tu savais, tu connaissais le don de Dieu et c'est lui qui te dit de donner de l'eau à boire, tu es allé lui demander de l'eau et l'eau qu'il va te donner là va te désaltérer à tel point que tu nous rappelais envie de venir ici. Est-ce que voilà l'évangile, le vrai évangile que Jésus nous propose ? Peuble de Dieu, vous qui êtes en contact avec nous dans le monde actuellement, c'est la même chose. Jésus ne propose pas des solutions bizarres. Quand nous disons Jésus est la solution, le mot solution, c'est un mot trop faible. Jésus dit, l'homme à qui tu es en train de parler, si tu le connaissais, si tu savais qui il était, il a une eau et s'il te donnait cette eau-là à boire, Madame, tu ne reviendras plus jamais ici. Tout de suite, Jésus a suscité l'attention de la femme. Nous venons boire tous ici, dit la femme. Et ce puits a été creusé par Jacob, notre patriarche, notre ancêtre. Alors que ce n'est pas vrai, elle est la Samaritaine. Maintenant, elle commence à mélanger les religions et tout. Mais, je ne grandis pas le criage là. Mais Jésus dit, écoute bien, tu dis, c'est le puits de qui ? De Jacob. Mais madame, depuis que vous buvez à ce puits de Jacob là, vous avez été satisfaite ? Elle dit non. Il dit, l'eau que moi je vais donner, cette eau-là, elle est une source. Donc, c'est là que Jésus dit, ceux qui ont faim et soif de venir à lui et ils vont être désaltérés. Donc, vous voyez le premier cas, comment Jésus désaltère l'âme des gens. Croire en Jésus, celui qui croit en moi. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile du salut. C'est de prendre des gens qui ont faim et soif, les désaltérer et le faire donner d'eau à leur ancienne vie par un attouchement de la grâce et de l'amour de Dieu. Et tout de suite, l'attention de la femme ayant été attirée, regardez, sans être psychologue, psychiatre, la question que la femme va poser, l'intérêt de la femme est élevé. Elle dit, mais donnez-moi cette eau-là, je vais boire. Si vous avez une eau qui est supérieure à l'eau de Jacob et vous dites que vous avez une source, vous, c'est une source, l'eau que vous donnez aux gens devient en eux une source. il dit, mais messieurs, j'ai besoin de cette eau-là afin que je ne ne vienne plus perdre mon temps ici. Il faut présenter l'eau vive, il faut présenter la source d'eau vive pour que les gens lâchent leur manière de vivre. personne ne lâchera sa manière de vivre s'il n'est pas sûr que ce que vous lui proposez là est plus efficace, plus productif que ce qu'il vit, même si c'est une mauvaise vie. Même les enfants, prenez-les, ils ont un an, deux ans, trois ans, ils ont dans leurs mains tout juste quelque chose qu'ils aiment. Ils ferment bien leurs mains. si vous voulez ouvrir, même c'est un problème. Pourtant, ce sont les enfants. Pour ouvrir leur mère, c'est un problème. Et si vous vous incitez, ils vont penser à pleurer, à crier. Ce n'est pas difficile. Venez leur proposer un biscuit et un bonbon. Dès que vous tendez le biscuit et le bonbon, l'enfant fait quoi ? Il ouvre sa main, jette ça et prend. Vous ne pouvez pas proposer aux gens d'arrêter de boire, d'arrêter d'aller courir les femmes. si vous n'avez pas quelque chose. Parce qu'il est dit que dans le cœur de l'homme, il y a une place qu'on appelle l'éternité. Et dans cette place de l'éternité-là, on ne peut pas mettre des choses, des whisky, des femmes, des plaisirs. Ça ne peut pas satisfaire. Parce que cette place-là a la forme de Dieu lui-même. Et c'est pourquoi le monde nous propose des choses pour nous satisfaire. Tout le temps, vous voyez là, on vous propose ça, on vous propose ça, on vous propose des maisons, on vous propose des gardiers, on vous propose. Parce qu'ils savent que les hommes, ils sont intelligents. Ils savent que ces choses-là ne vont jamais satisfaire l'âme de quelqu'un. Puisqu'eux, eux-mêmes qui proposent ça, sont insatisfaits. ils sont insatisfaits. Et comme ils sont insatisfaits, vous êtes insatisfaits, vous êtes un club d'insatisfaits. Les antifaires intelligents utilisent et comptent les intelligents qui sont ignorants et ils les gagnent. Ils leur proposent des choses qu'eux-mêmes ils ont faites, ça ne satisfait pas. C'est ça le monde aujourd'hui. Mais Jésus dit non, moi j'ai une eau. Si tu bois, l'eau-là devient une source. Dans ton homme, tu deviens une source. Source de vie. Quand maintenant la femme était intéressée, vous voyez bien, intéressée par cette eau-là, cette source-là, Jésus va aller à l'essentiel. Il dit bon, ok, ouvrez cette eau-là. Il est bon que vous venez avec votre mari. Comme ça, vous ne serez pas seul. Venez avec votre mari et vous deux, vous allez voir. la femme, elle n'a plus honte, elle n'a plus peur. Elle dit, je n'ai pas de mari. Par la parole de connaissance, Jésus va lui révéler sa vie parce que Jésus est en train de l'entraîner tout doucement. Jésus lui dit, tu as raison madame parce que tu n'as pas de mari, tu as raison. Parce que tu en as eu cinq et tu es au sixième. et le sixième même n'est pas ton mari. La femme, tout de suite, elle lâche tout. Son cœur est ouvert. Quand vous touchez le fond d'un homme, quel que soit le péché qu'il a commis, quelle que soit la situation dans laquelle il vit, cet homme-là, sans honte, sans rien, il va livrer son cœur. Il sait que vous avez quelque chose. la femme dit, je vois que tu es prophète. Et étant donné que tu es un prophète, je préfère livrer toute ma vie pour recevoir de toi ce que tu as. Je ne veux plus quitter ce puits-là, le puits de la tromperie, le puits du mensonge comme je suis venu. Et Jésus continue de parler et la femme dit, ah, mais tu es un prophète. Mais le problème maintenant qui se pose à nous, moi je suis samaritain, nous les samaritains, nous nous adorons sur les montagnes. Vous les juifs, vous adorez à Jérusalem. Ah, tu es un prophète. Moi je ne veux pas aller à Jérusalem. Jésus dit, il n'y a pas un lieu d'adoration du Père parce que le Père est esprit. Comprenez ? La révélation vient. Le Père est esprit. Il n'a pas besoin d'un lieu d'adoration d'abord. Le Père se révèle aux gens par le Saint-Esprit. Et quand il se révèle, que vous soyez en brousse, que vous soyez n'importe où, alors, quelque chose va se passer. Jésus lui dit, ma fille, il dit, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent, doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et Dieu chère de tels adorateurs. Ce n'est ni Jérusalem qui compte, vous voyez bien. Il n'a pas dit, oui femme, tu as raison, tu as raison, vraiment, tu as bien compris. Il dit, non, ce n'est pas Jérusalem ni la Samarie. Ce qui compte là, c'est que Dieu étant esprit, il cherche des adorateurs, il cherche des gens qui vont l'adorer en esprit et vie, des gens qui sont en contact avec la parole et le Saint-Esprit. Parole, esprit et vie, c'est les deux. Des paroles liées, inspirées par le Saint-Esprit et qui apportent la vie. Jésus dit, mais, ça c'est extraordinaire. Et la femme avait des connaissances religieuses qu'elle avait accumulées en elle. Elle répond à Jésus, ce que vous dites là, c'est merveilleux. Parce que je crois en mon âme de Samaritaine que personne ne peut parler comme vous si ce n'est que le Messie que nous attendons. En tout cas, dans toutes les rencontres que j'ai eues jusqu'à ce jour-là, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui a parlé comme toi tu parles. Il n'y a que, donc la femme la voyait bien, elle tourçait, elle dit, il n'y a que le Messie que nous attendons là qui va nous dire toute la vérité. Mais si nous attendons tes prophètes, Jésus dit, il regarde la femme, il n'a pas peur de révéler, il dit à la femme là, c'est moi le Messie. Tout de suite, cette parole a fini de convaincre cette femme. Elle dépose son vase qu'elle a apporté pour puiser l'eau, elle dépose le vase et elle court sans honte, elle va dans la ville de Samarie, de maison en maison, devant les femmes, devant les hommes, elle leur dit, venez voir un homme qui m'a tout dit, ne serait-ce pas le Messie, cette femme que les gens haïssaient, cette femme que les gens méprisaient, brusquement, il y a eu une file d'hommes et de femmes qui quittent la Samarie et voici la première femme évangéliste qui amène toute une ville à Jésus. Vous comprenez ? Quand vous avez été désaltéré, vous n'avez plus honte d'aller amener les gens. Mais est-ce que cette femme dans son état où elle était là et elle buvait l'eau de Jacob, elle ne peut pas témoigner à quelqu'un ? Elle m'a été condamnée. Mais maintenant que Jésus l'a libérée, elle est partie d'amener les gens. Au moment où elle amène les Samaritains, les doux disciples sont en train de venir de Samarie avec des sandwichs, des kitsch, toutes sortes de nourritures. Ils viennent trouver et Jésus parlent à une femme et puis il voit des gens qui viennent de tous les côtés. Il dit, mais Jésus a gâté l'affaire là. Ah, lui un saint comme ça, il parle à une femme et puis deuxièmement et puis les Samaritains viennent. Jésus dit, il dit, levez la tête et regardez, la moisson est blanche, la moisson est mûre. Il dit, la volonté, ce n'est pas la nourriture, c'est que je fasse ce que Dieu m'a dit de faire. Vous voyez, frères et sœurs, ça c'est simplement la source. Mais le Saint-Esprit n'étant pas là, la femme a gardé la source jusqu'à ce qu'elle reçoive le Saint-Esprit ou maintenant, donc nous allons nous appuyer sur ça pour avancer un peu. Donc, cette Samaritaine dans Jean 4, c'est la source. Dans Jean 7, Jésus parle d'une autre dimension, les fleuves d'eau vive. C'est d'autres mots. Dans Jean 4, il parle d'une source. Dans Jean 7, il ne parle pas de source. Il parle de quelqu'un qui va venir, lui, il a une source de vie. Lui, il est tout. Mais lui, il ne donne pas des fleuves d'eau vive. Quand Jésus parle là, il faut respecter ses mots. Il dit, des fleuves d'eau vive vont couler. Madame, il faut attendre. Et à ces gens qui étaient venus à la fête, il leur dit, vous avez besoin, moi, je suis bientôt à la fin de mon ministère sur terre quand je vais accomplir ce pour quoi le Père m'a envoyé et que vous croyez en moi, ce n'est plus une source que vous allez avoir. Ce sont des fleuves d'eau vive qui vont couler de votre sein. Alors, effectivement, le jour de la Pentecôte, Pierre est censé rendre compte à prêcher tous les éléments de l'œuvre achevée. Dans le message de Pierre, le jour de la Pentecôte, vous trouvez cinq éléments clairs sur l'œuvre achevée. ça veut dire que quiconque prêche aux gens pour être sauvé, s'il n'y a pas ces cinq éléments, son message est incomplet. Le message initial, le message initial inspiré par le Saint-Épil du jour de la Pentecôte, il y a des éléments. Pierre dit, cet homme Jésus que Dieu a moins pour être témoin par des miracles et tout, vous l'avez crucifié. Premier mot de l'œuvre achevée, vous l'avez crucifié. Vous ne pouvez pas prêcher aux gens sans parler de la croix. Si quelqu'un est converti sans rencontrer la croix, sa conversion ne va pas aller loin. Il ne va pas aller loin. Un, s'il est converti, ou bien il dit je crois en Jésus, vous l'amenez pour l'expliquer ce qu'il a fait là, en levant la main là, voilà ce que ça veut dire. Premièrement, il dit, cet homme là, il a été crucifié. Deuxièmement, quand il a été crucifié, il a été enseveli. Naturellement, dans le tombeau de Jésus-Christ d'Arimadé, son corps est allé là-bas. Mais ce n'est pas fini. Troisième élément, il est allé dans le séjour des morts. Parce qu'il cite un psaume de David que mon âme ne restera pas dans le séjour des morts. Il cite ça. Troisième élément, pour le salut complet, il faut que la personne ait compris que Jésus a été crucifié, que son corps est allé dans le tombeau de Jésus-Christ d'Arimadé, que son âme est allé dans le séjour des morts, pour que tu n'ailles plus là-bas. Il est parti pour nettoyer, il dit, les prisons, il avait déjà profité sur lui, il va aller dans les prisons pour arracher les prisonniers. Il est allé là-bas pour que quiconque croit en lui ne reparte plus dans ce séjour des morts-là. Troisième élément. Et quatrième élément, dans le message donc initial de l'évangélisation mondiale que Dieu a donné à Pierre, quatrième élément, il dit Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a ressuscité. Parce que sans la résurrection, il n'y a pas de justification. Donc, il a d'abord montré la croix. Paul va développer ça plus tard. Pierre n'a pas développé ces jours-là, mais il a montré déjà la croix. Paul dit la croix, c'est la réconciliation. C'est le pardon des péchés, la rémission des péchés. Lui, il va en détail. Ça ne suffit pas. Si Jésus était resté dans la croix, personne ne serait sauvé. Il dit son corps est allé dans le tombeau de Jérôme d'Arimaté. Mais son corps ne sauve pas les gens. C'est pourquoi son corps est allé là où tous les corps humains vont, dans un tombeau. C'est plus que ça. Mais maintenant, il dit son âme est allé dans le séjour des morts. C'est ça qui nous intéresse. Il n'est pas dans le séjour des morts. Pour faire quoi? Il est parti retirer la clé de la mort et du séjour des morts là-bas où Satan avait enfoui cette clé là-bas pour que toi plus jamais tu n'ailles là-bas. C'est pourquoi dans l'Apocalypse ça, les premiers versets d'Apocalypse, il est là, Jean le regarde, il dit j'étais mort je suis revenu à la vie et j'ai la clé de la mort du séjour des morts. Il a eu ça où? Là-bas dans le séjour des morts. Même ça encore, personne n'est sauvé. Il est entré sur le processus. Maintenant, sa résurrection, sa résurrection va nous faire entrer dans le salut. Romain 4, verset 5 dit qu'il a été mort pour nos iniquités étant juste et ressuscité pour notre justification. C'est sa résurrection qui donne la justification. La justification n'est pas une expérience, c'est un don. dont on est justifié totalement. Les péchés ont été ôtés. Et donc, nous sommes ressuscités avec lui. Mais ce n'est pas le but final, comme l'a dit tout à l'heure le passeur Yves. Les gens sont ressuscités, justifiés et Romain 5, il est dit qu'étant justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Donc, il n'y a plus de guerre entre nous et Dieu. Et c'est pourquoi dans Romain 5, 5 maintenant, étant justifiés, ayant la paix avec Dieu, Dieu vient et il met en nous l'amour de Dieu. Ce n'est pas fini. C'est pour faire quoi ? Cinquième élément, Pierre dit il a été élevé par la droite du Père et il a reçu le Saint-Esprit. Il a été fait Seigneur et Christ. Seigneur et Christ. Un, maintenant, Jésus a fini la première partie. La deuxième partie, c'est du ciel qui va agir. La première partie, c'est la terre, la croix. La deuxième partie, c'est du ciel. En ce temps, il n'agit pas comme Jésus, il agit comme Christ. Loin, le Messie. Il a reçu du Père le Saint-Esprit et il a répandu comme vous le voyez. Donc, le salut, ces cinq éléments-là, c'est ça qui donne le salut. Le premier message de la Pentecôte, quiconque veut prêcher sur le salut à des gens, s'il n'y a pas ces cinq éléments-là, regarde Philippe quand il appelle l'Éthiopien. Quand il appelle l'Éthiopien, il a parlé de tout. C'est pourquoi l'Éthiopien qui n'a jamais entendu l'Évangile, quand Philippe a fini de lui monter l'œuvre achevée de Christ, l'Éthiopien dit, mais monsieur, donc vous avez dit tout ça là, voici l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ? Et il me dit, si tu crois, si tu crois tout ce que je te dis là, il me dit, je crois. Ils sont descendus, il a baptisé, l'Éthiopien passe dans la joie et Dieu est tellement content, Philippe n'a plus de char pour retourner, Dieu dit, bon, envoyez mon char, il a envoyé son char, il l'a enlevé, directement il n'est pas venu le mettre à azote. Si c'est aujourd'hui, on va dire les sorciers seulement. Non, c'est ça. Et ils ne comprennent pas l'Évangile. Il a été, Dieu l'a enlevé, il l'a amené ailleurs, azote. Et puis il a continué et plus tard, on le trouve, Philippe l'évangéliste avec quatre filles qui prophétisent. Les fleuves d'eau vive, doivent couler. C'est ça le but de la venue du Saint-Esprit. Jésus te donne la source, il est la source d'eau, la vie abondante. Quand tu le reçois, la source d'eau vient s'installer. Mais une source qui ne coule pas, il n'y aura rien. Les sources sont là pour donner. C'est cette source-là, quand le Saint-Esprit lui-même vient maintenant, de cette source-là, il en fait des fleuves. On n'a pas dit un fleuve, des fleuves. Quelle sorte de fleuve ? Fleuve d'amour, fleuve de sainteté, fleuve de puissance, fleuve de guérison. Il dit que cette source-là, ça sort de toi. Chaque fois qu'il y a un besoin, il y a un aspect de fleuve qui sort. Si tu es en face de quelqu'un, toi tu as une source et tu demandes qu'il est malade, le Saint-Esprit dit qu'il y a un fleuve de guérison en toi. Il dit, utilise-la pour abréver la personne. Donc des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive vont couler comme il dit par le Saint-Esprit. Et quand ces fleuves d'eau vive là coulent, qu'est-ce qu'on va voir ? Il est écrit dans Apocalypse 22 versets 1 et 2. Apocalypse 22, 1 et 2. Il est écrit là-bas quand on voit la fin, la fin de toute chose. Apocalypse 22, il est écrit là-bas puis il me montra un fleuve d'eau de la vie. Vous voyez bien ? Il me montra un fleuve d'eau de la vie. L'impide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Parce que le Saint-Esprit est descendu du côté droit. C'est-à-dire que de la droite où il y a le Christ, l'agneau, le Christ là, il est descendu. Quand on dit côté droit, ça ne veut pas dire qu'il y a un fauteuil. Côté droit, quand on dit dans la Bible, ça ne veut pas dire comme parfois on dit qu'un président, c'est l'homme, donc le bras droit du président. On n'a pas mis un fauteuil là-bas, il est assis là-bas. C'est une image qu'on te donne. Donc tu vois, le fleuve là qui est comme du cristal limpide qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et regarde ce fleuve là, qu'est-ce qu'il fait ? Au milieu de la ville, de la place de la ville, ça c'est la nouvelle Jérusalem. Et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit douze récoltes. Ce n'est pas fini, l'arbre de vie. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. C'est ça qu'en 98-99, Dieu m'a parlé et il a dit de commencer les séminaires d'arbre de vie chaque année. Je sortais d'un temps où je m'étais embrouillé les pattes, où j'avais confondu l'onction avec des ambitions personnelles. J'avais fait un mille, mille ou dans ma vie et j'ai été vraiment châtié. Si moi, j'étais couché malade, l'eau dans mon poumon droit, me demandant qu'est-ce qui se passe, Dieu a mis de l'ordre dans ma vie en 98. Pour chaque point, chaque point, il a mis de l'ordre là-dedans. L'ordre là-dedans. Il a mis l'ordre. Quand il a fini de mettre l'ordre, moi qui avais prié pour des gens qui avaient cette maladie-là, les docteurs ont dit, il y a trois docteurs et puis professeurs qui sont occupés de moi, français, comme Burkinabé, à la fin, ils ont dit, bon, qu'ils ne comprennent pas la maladie que j'ai. C'est un cancer, c'est une tuberculose, ils ne comprennent rien, ils ont fait des corticoïdes, des cortisones, des cortis volants, des cortis tout, rien ne marche. Ah, ils ont dit, bon, ils ne comprennent pas quelle maladie il a. Moi, ils savaient que j'étais couché. D'abord, je voulais me plaindre, je dis à Dieu, moi j'ai prié pour les gens qui ont ces maladies-là, ils sont guéris. Moi, Dieu dit, ce n'est pas une question de guérison ici, il faut te coucher, on va parler. Je ne te souhaites pas ça, c'est pourquoi je suis venu là, pour t'éviter ces choses-là. Ah, ok. Quand Dieu te châtie, tu comprends la... Donc, tu comprends? Non, c'est là qu'il m'a dit, bon, parce qu'il voulait que j'enseigne. Moi, je dis non, moi je n'aime pas l'enseignement. Moi, je suis évangéliste, c'est faillard. Guérison miracle. Puis c'est ça là, c'est bon. Dieu dit, enseigne mon peuple. tu as fait de la francophonie depuis le Canada et tout. Tu as vu, est-ce que tu vois des enseignants? Il dit non. Il dit, mais il faut se suivre des enseignants, Dieu dit, c'est toi. Ah, passeport dans ma tête là, je n'ai pas encore étudié. Qu'est-ce qu'un enseignant? J'ai cru que j'allais parler de théologie, d'anthropologie, des gros mots comme ça. Il dit, moi je n'aime pas ça. Moi, je vais être simple. Il dit, c'est ça justement. C'est ça la révélation. Il dit, comme je ne sais pas enseigner, apprends-moi à enseigner. Écoute-moi, quand j'ai obéi et qu'il a dit de faire chaque année le séminaire Art de vie, comme il a montré ici là, quand j'ai obéi, il m'a ouvert les yeux sur la Bible. Quand je prends la Bible, quand j'ouvre, j'ai dit simplement Saint-Esprit, toi qui as révélé cette parole là, c'est toi qui as inspiré cette parole là. Et les auteurs ont écrit, donc maintenant, illumine cela. Comme il est dit dans le psaume 119. Et je regarde la parole, je regarde, au bout de 3, 4, 5 minutes, l'écriture noire qui est sur blanc là. Je vois comme s'il y a un couvercle. Vous voyez bien comme ce vert là. Quand je regarde, je ne vois que le noir sur le blanc. Mais quand je continue, le Saint-Esprit me m'a donné qu'est-ce qu'il fait ? Voyez là, il y a de l'eau ici. J'ai soif et je vais boire l'eau là. Je vais boire l'eau là avec le couvercle. Donc, il serait découragé. Suppoyons que ce couvercle là soit très 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 fermé totalement. J'ai beau faire tout, je n'aime pas boire. J'ai de l'eau, mais je n'aime pas boire. C'est ça. J'utilisais la parole comme évangéliste là pour proclamer les choses. Dieu par sa grâce et un évangéliste quand il fait comme ça, même s'il ne comprend pas, Dieu guérit. Et c'est ça qui fait que les gens croient qu'ils ont un nom. Ça, c'est l'anxiom qui fait ça. Mais maintenant, pour enseigner là, il faut que les gens aient accès à ça, à l'eau là. Pas à ça. C'est pour ça qu'elle dit quand Moïse donnait ça, le peuple était voilé. On l'a vu avant-hier. Mais quand quelqu'un se convertit au Seigneur Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe ? Ça s'est enlevé. Et maintenant ? Maintenant, tu vois. Tu as accès à ça. Tu as accès à l'eau. Quand j'ai commencé à voir, c'est comme ça, l'enseigneur m'a dit oui. J'ai dit, Seigneur, heureusement que tu as insisté. Sinon, j'allais être évangéliste toujours. Mais maintenant, j'accepte de t'être un enseignant. Il me dit, je ne t'ai pas enlevé le don d'évangéliser. Il y a des endroits, tu vas aller, tu vas faire des campagnes d'évangélisation. Mais dans la journée, dans la journée, tu fais des enseignements pour les pasteurs. C'est en ce moment-là, personne ne faisait ça. Personne ne faisait dans la francophonie. Prêcher le soir, enseigner le matin au pasteur. Personne ne faisait. Parce qu'il m'a dit, regarde, c'est là qu'il m'a rappelé quand il m'a parlé d'Osborne, en 1975. Il dit, regarde Osborne, parce qu'Osborne m'a envoyé ses journaux. Il va dans le monde entier, il évangélise les soirs, et le matin, il fait venir les pasteurs, il les enseigne. Il dit, mais regarde dans la francophonie, si tu vois partout où vous allez, c'est tout le temps convention, des choses, tout, 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 mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas d'enseignement pour les gens. Voici frère. Tout ça, ça vient de quoi ? Des fleuves d'eau vive. Quand j'ai obéi à Dieu, j'ai vu que, mais mon ministère a changé. Et c'est ça que Dieu, c'est ça que Dieu veut nous enseigner, frères et sœurs. Ces fleuves d'eau vive là, coulent de nos seins. Et il nous dit dans un troisième passage, dans Ézéchiel 47, on voit les mêmes choses. Jean 7, Apocalypse 22, Ézéchiel 47, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes. Ézéchiel 47, regardons à partir du verset 1, Ézéchiel 47, verset 1, qu'est-ce qu'il est écrit ? Voilà, ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. J'ai vu que l'eau sortait sous le seuil du temple à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est. Oui, l'eau descendait sous le côté droit du temple au sud de l'autel. Vous avez vu, du côté droit encore. Apocalypse, côté droit. Ézéchiel, côté droit, l'eau descendait là-bas. Regardez, ensuite, puis il m'a fait sortir par la porte nord et m'a fait faire le tour par dehors jusqu'à la porte extérieure qui est orientée vers l'est. J'ai vu que l'eau coulait du côté droit. Mais cette eau qui coulait là, c'était quoi ? C'est le symbole de ce que Dieu allait faire et par la boule de Jésus dans Jean 7, dans Apocalypse, les fleuves d'eau là qui vont couler. Il a vu l'eau qui sortait, donc il y avait une source. La source, elle était du côté droit. Puisque, c'est du côté droit où Jésus a assis qu'il a envoyé le Saint-Esprit aux hommes. Et maintenant, l'eau là, ceux qui l'ont reçue comme source d'eau et maintenant qui vont laisser ça, ça va devenir des fleuves qui vont couler de leur sein pour aller vers les hommes, les nations et tout. alors, en ce moment-là, quand il a vu cela, regardez la suite, la suite versée, lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Pour qu'on n'abuse pas de cette eau là, il y a quelqu'un et au temps d'Ézéchiel, lui, il a vu un ange. Mais nous, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit lui-même. Il nous fait avancer. Quand on devient chrétien, on a reçu Jésus comme sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit nous prend en main. Mais parfois, on ne sait pas l'écouter. Regardez ici, on te donne l'exemple. L'homme qui va orienter Ézéchiel là, il le mesure mille coudées et quand il a mesuré cela, qu'est-ce qu'il a fait ? Il me fait traverser l'eau, j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Regardez comment le Saint-Esprit fait couler l'eau. Le niveau d'eau des fleuves là, si ça devient un torrent dès le début, ça va t'amener loin. Le Saint-Esprit intelligent, il sait ta capacité d'absorber les vérités de Dieu. Il ne veut pas aller au-delà. Parce que s'il va au-delà, c'est un problème. C'est comme les gens parfois ils nous posaient des questions quand on travaillait, ils disaient mais vous parlez tout le temps qu'il y a des banques qui sont là, la banque centrale, ceux qui font les billets et tout. Mais pourquoi ils n'envoient pas l'argent ? Il dit mon ami, il dit l'économie est comme les artères. Si le sang là va rapidement, le cœur ne peut pas pomper. Ça va être une catastrophe. Il dit l'économie c'est la même chose messieurs. J'ai enseigné à l'ENAM, j'ai enseigné des étudiants à l'école d'administration. Deux sont devenus ministres, ministres du budget et tout, ce sont mes enseignants à l'université le marketing. Donc je leur disais en matière d'économie financière, si les gens disent mais ils n'ont qu'à multiplier l'argent là, la planche à billets, mais il dit le pain qu'on achète à 100 francs là, si on met la machine là, l'argent sort là, on va acheter le pain là le matin à 100 francs, le soir on va l'acheter à 1000 francs et le lendemain, on va l'acheter à 4000 francs, on va créer une inflation jamais vue. Le lien dit inflation c'est quoi ? Il dit mais ça veut dire dans le langage normal, ça veut dire que quand tes artères pompent trop de choses, ça va te créer des problèmes, c'est ça que ça veut dire. Il dit il faut vous calmer, c'est pas comme ça, parce qu'il y a une banque on va multiplier l'argent de la porte donnée, ça va créer. C'est la même chose, quand le Saint-Esprit vient et que tu as reçu une source, la source est toujours petite, si vous avez vu non, toutes les sources sont petites, il n'y a pas une source grande, il n'y a pas de source grande, que ce soit le Nil, le fleuve le plus long, que ce soit l'Amazonie, si vous partez à leur source là, la source n'est pas grande, mais maintenant, quand elle commence à couler, c'est ça qui fait que ça devient un fleuve qu'on appelle l'Amazonie, ça devient un fleuve qu'on appelle le Nil, mais au fur et à mesure que ce fleuve là coule, il descend dans les plaines, dans les vallées, c'est quand il va commencer à être utile aux gens que le fleuve là s'élargit, il s'élargit et il arrose les plaines, les gens peuvent s'aimer et faire l'irrigation et tout, tout, tout. Dieu te dit, il dit mon fils, quand le Saint-Esprit vient en toi, tu es né de nouveau, il y a une source qui va jaillir, quand la source jaillit, maintenant pour que ça aille de l'avant, le Saint-Esprit va te conduire d'abord à être un témoin et le témoin utilise quoi ? Le témoin utilise ses pieds qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. C'est pourquoi quand l'eau, quand l'eau est sortie, l'eau était au quoi ? Au cheville de l'homme. Si tu es pressé, tu veux rentrer dans un torrent et tu ne sais pas nager, le torrent va t'amener. C'est ça qui est dit dans Ézéchiel. Il a mesuré, il dit bon, la capacité de ce jeune homme-là, il faut d'abord l'amener à l'évangilation, au témoignage. Et il te regarde. Et tu commences à témoigner. Puisqu'il a dit vous recevrez une puissance, le premier élément, ce n'est pas le miracle d'avoir, c'est le témoignage. Dieu voit si tu es fidèle dans le témoignage. Vraiment, j'aime les âmes. J'ai la passion des âmes, de gagner les âmes. Alors, je pars, je sors. Le week-end, je sors, je vais dans un certain marché, je vais dans tel endroit, je témoigne au service. Chaque fois que j'ai l'opportunité, je témoigne. Dieu regarde, il regarde, le Saint-Esprit regarde. Il dit, il est fidèle dans le témoignage. Il va faire quoi ? Il mesure encore donc des coudées. Ici, il est écrit dans cette version-là, à 500 mètres. Il mesure. Quand il mesure, il va t'amener maintenant à la dimension où l'eau est au genou. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il le fait pour ton bien. Tu es un bon témoin qui témoigne, mais il va améliorer ta vie de prière. Les genoux, c'est quoi ? La genouflexion. C'est la prière. Il va t'amener à des prières efficaces. Pas de prière pour faire du bruit. Les disciples priaient avant que Jésus ne vienne. Quand ils priaient avec Jean-Baptiste, quand ils ont vu Jésus prier, ils sont allés le voir un jour, ils ont dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Donc, on enseigne la prière, oui. On ne prie pas pour prier. Une église qui n'a pas enseigné aux gens à prier, c'est une église qui échoue. Ils ont dit à Jésus, « Enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste nous l'avait enseigné. » Le niveau de prière de Jean-Baptiste là ne vaut pas ton niveau de prière. On a vu les deux. On a vu Jean-Baptiste, son niveau de prière est là. Mais toi, quand tu pries, quand tu sors, on voit des résultats. Nous voulons être comme toi. C'est la belle langue que Jésus va leur enseigner comment prier. Le Saint-Esprit, les fleuves d'eau vive là vont commencer. Ce que je te dis là, toi, tu l'as déjà prêché, mais quand tu m'écoutes là, c'est autre chose que je te dis. Ce n'est pas une prédication. Il ne faut pas dire, « J'ai ma prochaine prédication pour la semaine prochaine. » Ce n'est pas pour ça que je ne suis pas venu te donner une prédication. Je suis en train de te parler à toi-même. Un homme qui échoue dans sa vie de prière, c'est un homme frustré. La prière n'est pas faite pour être faite. La prière, c'est demander et recevoir. La prière, c'est chercher et trouver. La prière, c'est frapper et l'on vous ouvre. Mais si toi, tu dis que tu pries, tu ne reçois pas. On ne t'ouvre pas. Et tu ne trouves pas, ce n'est pas une prière, c'est des récitations. Je vais te dire la vérité. Ah oui, on a fait la prière. Attendez. Tu confonds, il y a plusieurs niveaux de prière. Tu confonds l'adoration et la louange avec la prière. La prière, c'est toujours demander et recevoir. Il n'y a pas de prière. Toute prière, où il n'y a pas de recevoir, où il n'y a pas de trouver, où il n'y a pas d'ouvrir, ce n'est pas une prière. Jésus l'a dit, lui-même. Même si c'est une prière d'opportunité, tu comprends ? Il y a la prière au niveau primaire, il y a la prière au niveau secondaire, il y a la prière au niveau universitaire. Le niveau secondaire, c'est l'opportunité. Dans la même prière, Jésus a dit, demandez, vous recevrez tout. Mais il dit maintenant, il y a un homme, parce qu'il sait bien que certains vont être faits de l'automatisme de la prière, on demande, on reçoit. Il dit non, il y a des cas spéciaux, il y a des cas où tu vas rencontrer, tu as un besoin pour quelqu'un. Tu peux avoir quelqu'un d'autre qui a la solution. Mais quand tu pars, tu frappes, il n'ouvre pas. Il dit en ce moment-là, il faut ajouter autre chose, l'opportunité. Il faut persévérer. Et à cause de ça, il va se lever pour te donner. Donc, le Saint-Esprit, sans être formé, témoignage, là, on n'a pas été formé. On n'enseigne pas le témoignage. Sauf qu'on dit aux gens, voilà comment il faut parler aux gens, il ne faut pas parler mal comme ça. Et maintenant, la prière, on t'enseigne la prière, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ah, qu'est-ce que la prière fervente? Ah, à soi, on va te dire qu'est-ce qu'une prière fervente? Qu'est-ce qu'une prière d'opportunité? Qu'est-ce que la persévérance? Qu'est-ce que la prière de combat? Ça a été facile à Elie de fermer le ciel. Mais pour l'ouvrir, il a fallu qu'il prie cette foi. Il a fallu qu'il mette sa tête entre ses genoux pour ne pas regarder l'environnement naturel. Il a mis sa tête entre ses genoux. Si tu veux parfois faire des percées, bien que Dieu t'ait parlé, il faut que tu t'oublies. Il s'est oublié. Il a oublié l'environnement. Le gars s'est mis à genoux, il a pris sa tête, il a mis entre ses genoux pour ne pas regarder le ciel, pour ne pas regarder. Il envoie quelqu'un. La personne vient lui dire pasteur, prophète, le ciel est bleu. Il dit continue mon ami. J'ai entendu déjà celui qui prie de cette manière dans cette dimension-là, il a déjà entendu le bruit de la pluie. Il voit l'invisible. C'est pourquoi il dit nous nous regardons à l'invisible. Nous regardons à l'invisible. Elie avait déjà vu dans l'invisible la pluie. Mais dans l'invisible, le ciel est bleu. Mais la prière de percer, la prière de percer te fait rester là-bas. Tu ne bouges pas. Tu ne regardes pas aux circonstances. Si la fièvre a baissé, si la fièvre n'a pas baissé, ton enfant est malade. L'enfant est dans le berceau. L'enfant est dans le berceau. Si tu es en train de prier, Satan dit lève-toi pour aller voir. Vraiment, son corps est chaud. Vraiment, l'enfant s'est évanoui. Non ! Je ne bouge pas. Satan dit bon, tu vas trouver l'enfant mort. Je ne bouge pas, Satan. si tu te lèves, allez voir l'enfant. Venez prier. Allez voir l'enfant. Vous m'avez arrêté de prier. Vous m'avez dormi. Élie n'a pas levé la tête une seule fois. Quand il est en train d'apprendre à ce serviteur-là, comment on prie ? Quand il est venu de la septième fois, bon, il dit pour ne pas te décourager, j'ai vu un nuage, mais c'est comme la peau de mes mains. Ça, ça n'a pas impressionné Élie. Ça n'a pas impressionné. Élie a dit bon, il n'a pas dit ah, tu as vu un nuage. Il dit non, va dire à Kabla de faire vite, la pluie est là. Il dit hé chef, toi aussi, le nuage est comme c'était pour te contenter. Il dit va dire à Kabla d'atteler son char, la pluie est là. Dès que c'est fini, moi je me lève. Il s'est élevé, il a commencé à courir. Avant qu'il ne descende sûrement, la pluie était là. La prière, quelle que soit la forme de la prière, il doit avoir un résultat. Il ne faut pas me dire que vous avez fait prière. Vous avez fait prière, tu as eu quoi ? La plupart des gens font des veillées quand ils se lèvent le matin, ils ont migraine, maux de tête, maux de ventre et ils sont fatigués. C'est ça que tu tentes de gagner une prière ? Tu ne peux pas veiller, tu gagnes un maux de tête et une migraine ? Non, je veux que c'est quoi un peu là ? Il ne faut pas dire on a fait sept heures de prière. Tu as eu quoi ? Donne-moi. Tu as eu quoi ? Ah mais parce qu'on a prié. Non, 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 on ne prie pas. On ne prie pas. Quand tu rentres dans la prière, tu n'es pas très avec quelle parole de Dieu ? On rentre dans le lieu secret avec une parole de Dieu. On ne rentre pas dans le lieu secret avec ses besoins. On ne parle pas avec... Il n'y a pas de première main spirituelle avec Dieu. Tu n'es pas un syndicaliste avec des points de chose pour aller dire à Dieu, tu vois, patron, patron, il y a cinq points là, tu dois, tu dois, premier point, augmentation des salaires. Deuxième point, c'est ici ou c'est là. Non, 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 non. Tu rentres dans le lieu secret avec la parole de Dieu. Quand tu rentres avec la parole de Dieu, tu rappelles à Dieu ce qu'il a dit. Et comme Dieu est fidèle, il ne ment pas, il vache sur sa parole pour l'exécuter. C'est pourquoi j'ai dit aux gens qu'il ne faut pas vous précipiter pour prier. Il ne faut pas prier pour prier. Vous priez, priez, mais après vous êtes déçus. Après vous ne croyez plus à la prière. Quand on dit de venir prier maintenant, on dit bon, ça fait longtemps nous on ne prie à rien. Mais c'est parce que, justement, on ne prie pas pour prier. Dieu m'a enseigné ça, j'ai fait ce qu'on appelle le PSP, la prière spirituelle et donc de partenariat. Quand il y a 15, 20 ans, je dis à chacun, vous prenez une fiche et vous avez chacun un partenaire dans l'église, partenaire de prière. Et vous prenez une fiche. Colonne de gauche, les besoins. Colonne de droite, les exhaustements. Deux, deux, deux. Donc vous allez venir me dire dans un mois, si la colonne de droite là est vide, ça veut dire que vous avez un problème. La colonne d'exhaustement là, si c'est vide, ça veut dire que vous aurez un problème avec moi avant d'avoir un problème avec Dieu. Ah, et je leur ai enseigné ce qu'ils vont faire. Ils sont partis. Mais c'était pour les amener eux-mêmes à réfléchir. Les partenaires ont dit bon, ok, très bien. Voici tes besoins, mes besoins. Voici les versets qui accompagnent ça. On va commencer. C'est ainsi que j'ai amené nos femmes à l'époque leurs maris n'étaient pas convertis. Les maris se moquaient de moi. Les maris m'insultaient. J'ai dit c'est pas difficile. Vous allez rentrer dans cette salle avec les choses et vous devez sortir avec tous vos maris convertis. Et tous ceux qui m'insultaient là sont devenus aujourd'hui mes diacres, mes responsables. rentrer et sortir rentrer et sortir c'est ça que j'ai appris avec Kenneth Hagen avec confiance à la prière des femmes. Kenneth Hagen décide de donner un sujet aux femmes elles vont t'apporter le résultat. Elles vont t'apporter le résultat. C'est ça les fleuves là. Donc l'eau était aux genoux. Quand maintenant il a vu que l'homme est rodé dans la prière il a mesuré encore 500 mètres. Et quand il a mesuré l'eau était où ? Vous voyez bien l'onction là augmente au fur et à mesure. L'onction augmente. Maintenant l'eau était aux hanches. Les hanches c'est là on met quoi ? C'est là on met la ceinture on suspend les revolvers les épées et tout. Ça c'est le combat. Comment mener le combat devant les difficultés. Ça c'est un peu prière. Ça c'est comment prendre possession des choses. Ça c'est comment renverser les murailles. Ça c'est comment ouvrir vos jardins. Là on ne prie pas. Là tu te positionnes et tu fais. Ça c'est quand il a vu si vous prenez Ézéchiel 47 vous pouvez comparer à deux rois 2 vous allez trouver la même chose avec Élie et Élisée. Les différents points d'Ézéchiel 47 sont concordants avec les points de deux rois de Gilgal Béthel Jéricho Jourdain. Textuellement vous allez trouver ça là-bas. Les mêmes choses. C'est les mêmes principes. L'eau est arrivée aux hanches quand il a vu que l'homme a bien compris il a mesuré. Quand il a mesuré maintenant c'était devenu un torrent des fleuves d'eau vive. L'homme ne pouvait pas il ne pouvait même pas marcher. Il se laissait transporter par les fleuves d'eau vive. Ça on est dans une abondance de l'onction. Mais si au départ le torrent était venu l'homme ne pouvait pas supporter. Donc l'onction est là dans votre vie par le Saint-Esprit. Laissez-le vous apprendre beaucoup de choses. Vous pouvez apprendre ces choses-là en un an comme en deux ans si vous êtes des gens assidus mais vous pouvez apprendre ça aussi au bout de 5-6 ans si vous n'êtes pas assidus. Si vous n'écoutez pas la voix du Saint-Esprit. Mais ne croyez pas que Dieu va prendre un gars qui ne sait pas nager il le met dans un torrent il va se noyer. Il faut comprendre les manières d'agir de Dieu. Les fleuves d'ovil vous voyez ça ? Et maintenant quand vous regardez on peut voir à partir du verset 12 on va voir le 47 verset 12 comme dans Apocalypse 22 regardez la même chose en tout dans Ézéchiel 47 verset 12 il dit le long du torrent maintenant sur chaque côté de ses rives pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers vous voyez textuellement comme dans Apocalypse leur feuillard ne se filtrera point et ils ne cesseront jamais de porter du fruit ils donneront du fruit tous les mois textuellement comme Apocalypse vous voyez bien parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède textuellement comme Apocalypse 22 textuellement votre vie les fleuves là maintenant commencent à apporter des fruits vous commencez à voir que les dons spirituels sont amplifiés ce sont les feuilles et les fruits le fruit de l'esprit est là mais avant ça il m'avait donné le verset 11 et le verset 10 tu vas voir quelque chose verset 11 et 10 et c'est ça des pécheurs se tiendront sur les rives du torrent ça veut dire quoi toute une équipe on ne voyait pas de pécheurs on ne voyait un seul homme qui avançait mais sa vie et son ministère ont commencé à produire des fruits de son ministère en contact avec le Saint-Esprit brusquement des pécheurs sortent de tous les côtés ces pécheurs viennent d'où ? ils viennent de son ministère ils viennent et puis en guédique en anglais on est en train il y aura des filets il y aura des poissons de diverses espèces non seulement l'évangélation devient efficace mais aussi la vie où on porte des fruits les dons spirituels sont là c'est ça les fleuves d'ovivre frères et sœurs c'est ça les fleuves d'ovivre c'est un résumé de ce que j'ai donné ces quelques jours-là pour que vous compreniez simplement si vous sais c'est ça prenez les clés USB prenez les MP5 MP20 prenez ça allez vous asseoir laissez une semaine tranquillement reprenez ça allez quelque part allez vous cacher écoutez et priez écoutez et priez la visitation du Saint-Esprit elle peut venir en public comme ça mais elle est toujours individuelle parce que quand il viendra il te parlera il ne parlera pas comme il parle à ton frère vous n'êtes pas pareil vous êtes unique tu es unique en ton genre il va te dire ce qu'il attend de toi il va te conduire ne sois pas jaloux de quelqu'un ne regarde pas bénis chaque personne en disant Seigneur merci pour celle-là elle a reçu ça celui-ci a reçu ça je te remercie pour ma part si tu fais ça tu vas avancer vite je t'assure jeune homme je parle aux jeunes gens je t'assure parce que certains d'entre vous ont eu une expérience déjà bon vous améliorez votre expérience mais il y a des jeunes gens qui n'ont même pas une expérience et ceux ces dizaines qui sont venus ce matin où j'ai vu qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit c'est là qu'ils vont commencer à voir parce que tout ce qu'on leur dit s'il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit tu ne comprends pas le Saint-Esprit n'est pas celui qui dirige ta vie tout ce qu'on te dit là c'est bien tu es intelligent tu vas comprendre ça comme ça mais tu ne vas pas comprendre le fond et avec le baptême du Saint-Esprit de ceux qui sont venus ce matin je crois que ça va déclencher en eux quelque chose de spécial ça va déclencher en eux Sous-titrage ST' 501